Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler d'un achat bizarre que j'ai effectué qui me titille depuis quelques temps et concrètement cet achat peut me poser des problèmes, d'où le titre. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que vous connaissez Elon Musk ? Si c'est le cas, hurra ! Mais sinon laissez-moi vous présenter le personnage rapidement. Bon, il y a énormément à dire dessus donc je vais faire ça au plus vite. Hum hum, alors... Elon Musk est un ingénieur de 46 ans d'origine sud-africaine qui est devenu canadien puis américain. Il a fondé en 1995 Zip2 qui lui permettra de créer un logiciel de publication de contenu, plutôt basé pour les professionnels. Il la revend 4 ans plus tard pour la somme de 341 millions de dollars, ce qui est pas trop mal pour commencer dans la vie. La même année, en 1999, il fonde X.com, alors non on sait pas du tout ce que vous pensez mais plutôt une banque en ligne qui ne fonctionna pas des masses en elle-même mais qui a permis à un de ses services de beaucoup plus fonctionner, un petit truc que vous connaissez peut-être qui s'appelle Paypal. 3 ans plus tard, il revend Paypal AIB pour 1,5 milliard de dollars, autant dire qu'il se met assez bien encore une fois. Mais l'homme n'a clairement pas fini sa conquête du monde, il en est qu'au début. Une fois séparé de Paypal, il le fond de SpaceX, une société qui lance des fusils dans le ciel grosso modo. Le truc c'est que le monsieur a l'objectif de baisser un maximum le coût, par exemple en refaisant poser certains modules sur Terre après l'envoi dans l'espace. Oui car normalement ça se crache dans l'eau. 2 ans plus tard, il crée la société Tesla Motor qui est sa société la plus connue du bonhomme, particulièrement pour ses voitures et ses camions électriques. Les plus connus étant la Tesla Model S et le Roadster. Alors là on pourrait dire que c'est pas mal mais il ne s'arrête pas là. Derrière en 2012 il réfléchit à un nouveau mode de transport, l'hyperloop, des petites capsules fonctionnant à l'énergie solaire. Ouais il est aussi là dedans. L'avantage de ce projet c'est qu'il fait surtout appel à d'autres entreprises en le laissant très ouvert, au final il s'en occupe pas tant que ça mais un soutien existe. 3 ans plus tard il fonde OpenAI et se dirige cette fois ci sur l'intelligence artificielle au service de l'humanité. Pas encore trop d'info là dessus mais encore une fois il est sur une base très ouverte avec des start-up. Enfin son avant dernière société qui date d'il y a 2 ans est Neuralink. Là le délire c'est carrément de fusionner intelligence humaine et artificielle, le transhumanisme quoi en gros, avec comme projet de sortir le premier modèle en 2021. Bon il a encore d'autres plans ultra fous dans la tête, genre il veut coloniser Mars en 2025 et vu le bonhomme, possible qu'il y arrive. La dernière news notable sur lui que vous avez sûrement vu passer c'est le lancement de la Falcon Heavy le 6 février dernier, un petit engin de 1421 tonnes qu'il a propulsé pour envoyer sa bagnole en orbite. Ouais vous avez bien entendu, il a envoyé sa propre voiture avec comme but qu'elle attaque Mars. Et le lancement a été assez bon dans l'ensemble, bon il y a un des trois modules qui n'a pas réussi à se poser au final la voiture n'atteindra pas Mars et va plutôt errer dans l'espace. Mais n'empêche que c'est une première dans l'histoire et qu'Ellen ne s'avouera clairement pas vaincu. Et puis franchement l'atterrissage des deux autres modules doit être le plus beau truc qu'on verra dans l'année, même la NASA est jalouse. Pouf, voilà pour la présentation rapide. Je pourrais en parler pendant des heures mais bon c'est pas vraiment le sujet principal de la vidéo. Mais surtout on n'a pas parlé d'un dernier truc, la dernière société qu'il a créé, la Boring Company. Son but c'est de créer des tunnels justement pour le trafic. Il a eu l'idée lorsqu'il était coincé dans des bouchons, il s'est dit, bon j'en ai marre, je vais créer mon propre système souterrain de trafic. D'ailleurs le nom de la société est un jeu de mots en fait, To Bore ça veut dire creuser et Boring ennuyant en fait. Parce que c'est pas vraiment si fun que ça de faire des tunnels par rapport au reste qu'il peut faire dans sa vie. Et pour la petite anecdote, il a racheté l'url x.com pour rediriger vers son nouveau site the boringcompany.com. Sauf que pour le moment derrière cette société y'a pas grand chose et du coup il s'en sert pour vendre des goodies. Et là vous voyez peut-être où je veux en venir. Bon le premier goodies était des casquettes à l'effigie de la société, un petit Boring Company et il en vendait 50 000. Sauf qu'Elon a déclaré qu'il vendrait des lance-flammes une fois que les 50 000 casquettes seraient vendues. Alors tout le monde l'a pris à la rigolade, sauf qu'une fois les 50 000 casquettes vendues, et bien il a vendu des lance-flammes, vraiment. Bon là c'est pas 50 000 exemplaires mais 20 000 exemplaires. Par contre c'est un petit peu plus cher parce que c'est vendu 500 dollars pièce hors taxe. Et sans compter la livraison aussi. Et devinez quoi, les 20 millions d'exemplaires ont été vendus en deux jours. C'est à dire qu'il y a 20 000 abrutis qui ont acheté un lance-flammes parce qu'ils trouvaient ça rigolo. Et bien sûr bah je suis un des abrutis, hein voilà. Bon on va mettre de côté qu'il s'est fait 10 millions de dollars en deux jours, parce que vu la fortune du monsieur, concrètement bah c'est pas grand chose quoi, c'est le prix d'une pizza pour lui. Mais alors au final c'est quoi le problème ? Et bien même si un lance-flammes on a le droit de le vendre aux Etats-Unis, en tout cas dans 48 des 50 états, de manière libre, c'est pas le cas en France. Et en France un lance-flammes c'est considéré comme une arme de guerre de catégorie A. Et posséder une arme de guerre chez soi, bah en France c'est passible de 75 000 euros d'amende et de 5 ans de prison. Bah ouais, ça rigole pas et là vous comprenez un petit peu plus le titre. Alors vous allez me dire que pourquoi bah je l'ai acheté, parce qu'au final c'est une arme de guerre, j'ai pas le droit de l'acheter et autant annuler ma précommande. Et bien c'est pas si facile que ça. Parce que concrètement c'est pas vraiment un lance-flammes, déjà ça en a pas l'allure, ça jette pas de liquide et ça tire des flammes que d'environ un mètre. Un vrai lance-flammes c'est un petit peu plus que ça quand même. Et ce genre de jeu, bah on pourrait plus le comparer à un brûleur thermique ou un chalumeau qu'on pourrait acheter à Jardiland en même temps qu'on achète des graines pour ses oiseaux. Autrement dit, quelque chose de totalement légal. D'ailleurs Elon Musk a remis quelques tweets par rapport à ça, en expliquant qu'effectivement le nom pourrait poser des problèmes. Même si c'est considéré comme le lance-flammes le plus inoffensif du monde. Et du coup, troll comme il est, il a changé le nom du lance-flammes en... Non lance-flammes. Ok, c'est très bien. Maintenant du coup, ça s'appelle un non lance-flammes, même l'URL a changé, mais je suis pas sûr qu'à la douane ils vont se dire Ah mais c'est un non lance-flammes, bah y'a pas de problème, on en voit. Et ça va être même carrément l'inverse, et là ça va être encore pire au niveau des contrôles. Du coup, avant de faire cette vidéo, bah je suis quand même allé dans quelques endroits pour me renseigner. Tout d'abord dans une armurie pour savoir comment c'était classifier les armes en France en fait. Parce que là, bah c'est clairement pas un vrai lance-flammes. Je suis donc allé à une armurie et bah ils savent pas. Donc je me dis que c'est un petit peu plus spécifique et je vais carrément au commissariat de police. D'ailleurs j'étais vraiment pas serein, parce que concrètement je suis allé à l'accueil en disant Coucou, j'ai acheté un lance-flammes. Bon ça s'est quand même bien passé, le problème c'est qu'ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas non plus. Du coup je suis un peu dans une impasse, est-ce que je garde cette précommande, est-ce que je l'annule ? Car concrètement cet objet je l'ai commandé pour plusieurs raisons. Déjà bah parce que c'est un objet d'Elon Musk et c'est plus un objet de collection. C'est ultra cher pour un truc pareil. Néanmoins c'est plus un objet de collection, il va être numéroté et dans le pire des cas je pense que ça prendra de la valeur dans le temps. Mais de toute façon c'est même pas le but de leur vendre. Déjà le but c'est d'en faire une vidéo une fois que je l'aurai reçu si je le reçois un jour. Mais surtout d'avoir un objet rigolo du monsieur. Et donc le but de cette vidéo bah déjà c'est m'éviter moi des problèmes mais pas que. Je sais que d'autres youtubeurs français ont aussi précommandé le lance-flammes. Je pense par exemple à Cyril qui s'appelait précédemment Super Connard. Alors je sais pas si de son côté il a plus d'informations mais sinon on risque de finir tous les deux dans la même cellule à faire des daily vlogs. Et bon bah je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur move. Et salut à tous les amis c'est la chaîne Techmaker j'espère que vous allez bien aujourd'hui écoutez moi ça va extrêmement bien ça va super entre autres avec Miss Cyril. Bref vous imaginez le truc quoi. Donc déjà si je peux éviter le problème pour ma personne mais aussi pour d'autres qui ont précommandé ce dernier bah ça peut être sympa. Il y en a même peut-être certains d'entre vous qui l'ont aussi précommandé. Même si encore une fois ça reste vraiment un objet de luxe cette collection. Et ça j'en suis bien conscient. Et en réalité cette vidéo était surtout pour vous présenter Elon Musk. Je sais qu'en France il est pas si connu que ça. Il y en a pas mal qui l'ont découvert avec le fameux lancement de la Falcon Heavy en début février. Mais néanmoins il fait pas que ça il fait énormément de choses différentes et je trouve ça cool de présenter un innovateur pareil. Je pense qu'il va encore créer plein de choses et si vous ne connaissez pas le personnage et bien je vous invite à vous renseigner un maximum dessus pour tout ce qu'il peut faire. Et d'ailleurs si vous avez des amis qui ne connaissent pas le bonhomme ben n'hésitez pas à partager cette vidéo. Mais alors vous vous en pensez quoi que ça va être autorisé ou que les daily vlogs vont devenir une réalité ? Et bien j'ai mis une fiche juste là pour que vous puissiez répondre et n'hésitez pas aussi à argumenter dans les commentaires. Parce que là pour le coup c'est vraiment intéressant puisque personne n'a réellement la réponse. En tout cas j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu. J'essaie un peu de sortir de ma zone de confort on verra ce que ça donne. Si c'est le cas n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour et de me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet. Tout ce qui est Twitter, Instagram, etc. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz